Musique Mes chers amis, quel bonheur pour moi. Je suis à côté d'Annie Gautra, dit Stone. Bonjour Stone. Bonjour Mathieu. C'est un grand bonheur, pourquoi ? Parce que nous célébrons ensemble la sortie d'un coffret sur Stone et Chardin et Eric Chardin solo chez Marianne Mélodie. Grâce au label 11 Pommes Musique qui a eu la grande idée de nous libérer les choses, de nous licencier les droits sur toutes ces chansons. Il y en a 80, 80 des duos, des solos bien sûr. Et la particularité de ce coffret, c'est que c'est la première fois qu'il réunit absolument tout le répertoire de Stone et Chardin face A, face B. et les titres d'album de la grande période Charles Tallard. C'est ça. On parle d'un temps que les moins de 20 ans. Ne peuvent pas connaître. Alors Annie, en 71, c'est vraiment là que tout démarre pour le duo. Parce que toi, évidemment, avant ça, tu as eu une belle carrière en solo que nous avons. Aussi. N'est-ce pas ? Un petit coup de boomerang en arrière. Il y a cette anthologie aussi qui est toujours disponible chez Marianne Mélodie. Mais en 71, tout commence. Est-ce que c'est Charles Tallard qui a eu l'idée du duo ? Eh bien, figure-toi qu'on ne s'en rappelle plus. On se posait la question et on s'est dit mais qui a eu l'idée ? Alors, on hésite entre Charles et Riva et Thomas qui étaient les auteurs déjà qui travaillaient avec Eric depuis pas mal de temps. Et on ne se rappelle plus du tout de qui vraiment est venue cette idée. C'est peut-être Charles mais ce n'est pas sûr et certain. En tout cas, c'est parti du Seul bébé qui ne pleure pas. Oui, c'est ça. Et c'est toi, je crois, qui a eu l'idée d'amener la voix d'Eric ? Non, pas spécialement. Mais disons qu'il n'était pas emballé à l'idée de chanter en duo. Lui, il avait dans l'idée de continuer à chanter en solo. Mais bon, c'est vrai que la chanson se prêtait bien à un duo. Et voilà, il n'a pas non plus rechigné à faire la voix sur cette chanson. Alors, la Ventura est venue très très vite. Oui, très vite derrière. La même année, quelques semaines après. Oui, parce qu'il fallait bien sûr tout de suite, comme le premier disque avait un peu marché, les gens trouvaient ça bien. Donc, on s'est dit là, il faut vraiment briller direct. Il ne faut pas attendre. Mais par contre, alors que chanter ? Parce qu'on nous attendait un petit peu au tournant, quoi. Et Eric était quand même, lui aussi, un peu pas tout à fait partant pour engager vraiment une carrière en duo, quoi. Alors, il a fait une chanson qui n'était pas du tout dans l'air du temps, qui était un peu ringarde, il faut bien dire ce qui est. Une valse. Une valse, donc qui a été très mal reçue par les médias de l'époque, les programmateurs et tout ça. Ils ont trouvé ça épouvantable, quoi. Alors, donc, on a ramé quelques temps avant qu'enfin, heureusement, le public était là. Et grâce au public, comme pratiquement tout le temps, on a pu, disons, avoir une chanson qui a plu à la plupart des gens. Et finalement, quand on regarde les archives à l'INA, on s'en rend bien compte, c'est la télé et le public, les émissions de variété qui décident. Qui décident, complètement. Et on a eu la chance d'avoir un attaché de presse, Jean-Paul Barkoff, très connu dans le métier, qui était très... Il en voulait, comme on dit, quoi. Donc, lui, il a tout fait pour que ça fonctionne. Il allait au culot voir les programmateurs, etc. Il avait même fait un coup génial. Il avait squatté... Il y avait, à RTL, il y avait des travaux sur la façade. Et il a été demandé aux ouvriers de siffler l'aventura. Il leur a mis un petit billet en douce. Bonne idée. Authentique. Comme ça, quand le patron sortait ou rentrait, il disait, mais ils s'en disent, qu'est-ce qu'ils sifflent, les ouvriers, là ? Il s'est un petit peu... Il y avait Monique Lemarcy, qui était évidemment omniprésente, qui a tout de suite senti que c'était... Il ne fallait pas lâcher le morceau. Elle a contribué à votre succès. Oh oui, beaucoup. Pas que nous, comme ça. Plein d'artistes. Et plein d'artistes, elle a été visionnaire, elle, pour ça, oui. Alors évidemment, après l'aventura, j'imagine, on ne change pas une équipe qui gagne. Et l'équipe de choc, c'est donc les auteurs. C'est ça. Oui, Riva et Thomas, bien sûr, très important. Jean-Michel, Riva, Franck Thomas. L'arrangeur. L'arrangeur, c'est... Jean-Claude Petit. Ça, c'est formidable. Et notre producteur, Charles Tallard, quand même, qui était le big boss de cette équipe. Et c'est Eric Chardin qui fait toutes les musiques. Ah oui, il fait toutes les musiques, tout le temps. Oui, 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 il y tient énormément. Donc, on enchaîne avec Il y a du soleil sur la France. Le prix des allumettes, qui est de Yves Descartes, je crois. C'est ça, là, le texte a été... Il nous a proposé ce texte. On s'est dit, et puis Riva et Thomas, on est tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Made in Normandie, 73, tube, mais immense. Oui, c'est vrai. Et puis, chanson qui met de bonne humeur. Moi, si je l'écoute tous les matins, je suis heureux. Et puis, l'amour par la charité. Et maintenant, si on dansait, comme le meunier fait son pain, mon Dieu. Laisse aller la musique. Évidemment. La suite de ma vie. Enfin, on en a... Il faut dire qu'à l'époque, on sortait des 45 tours. C'est ça. Vraiment, dans un rythme important, quoi. Tous les trois mois, il y en a un qui sortait. Donc, il y avait forcément une chanson qui sortait de tous ces titres. Alors, Éric Chardin, j'imagine porté par ce succès aussi du duo, reprend peu à peu sa carrière solo. En 74, il sort 14 ans, les Gauloises. Tout à fait. Qui marche très, très bien. Qui marche très bien, oui. Toi, entre-temps, t'as rencontré Mario. Tout à fait. Comme bien sûr. Et lui a rencontré Pascal. C'est ça. C'est la nature femme. Mario, c'est par Mayflower. Oui. Non, pas du tout. Non, pas du tout. On se connaissait déjà. Si, on peut, mais on se connaissait déjà avant. Parce que Mario, en fait, faisait partie de notre orchestre. Il s'était branché. Souvent, il doublait ma voix. Comme ça, c'était plus joli. Et puis, il jouait des percussions, de la guitare. Enfin, voilà. Donc, avant Mayflower, on s'était déjà connus à ce moment-là. Ok. Et c'était grâce à Nicole Rieux et à la comédie musicale. Attention, qu'on avait engagé pour la tournée 74. C'est comme ça qu'on s'est connus. Dans laquelle elle chante « Je suis ». Je suis. Magnifique chanson. Elle a une voix d'or, Nicole. Moi aussi. Alors, Mayflower, c'est un immense succès aussi. Oui, oui, oui. Tu joues, hein ? Bien sûr. Un an à la Porte Saint-Martin. Oui. Ah oui, ça a été un gros, gros, gros succès. On s'est régalés. Et on n'a pas pu partir en tournée parce qu'on avait un décor gigantesque qui ne rentrait pas dans les théâtres provinciaux. Et il fallait tout refaire, finalement. On a laissé tomber. Et c'est dommage parce que c'était vraiment une belle comédie musicale. Oui, oui. Alors, pareil, Éric Chardin, il sort beaucoup de 45 tours et des albums aussi. Il y en a un auquel Mario participe, c'est « Pense à moi ». Oui, il a écrit la chanson. Un gros succès, ça aussi. Souvent, ils faisaient des chansons ensemble. Ils aimaient bien. Moi, il aimait bien gratter la guitare. Avec Éric, ils s'entendaient très bien. C'est ça qui est formidable. C'est qu'on n'a jamais eu de... Non. Voilà, de grief les uns envers les autres. Tout se passait bien. On s'entendait tous bien. Et Baptiste était là. Il était heureux, quoi. Il est né en quelle année ? En 72. En 72. Ah oui, je crois que tu es... À une semaine près, tu partais en tournée. Oui, oui, oui. Parce qu'en plus, à l'époque, c'était à l'ancienne. Il n'y avait pas d'échographie et tout ça. Alors, on ne savait pas trop quand est-ce qu'il allait naître. On me dit « Oh, fin juin, il sera né. » Je dis « Bon, vers le 15 juillet, ça, ça ira. » Et puis, il est né le 6 juillet. Et voilà. Donc, il fallait quand même... Les dates étaient prises. Il ne fallait pas... On n'avait pas le droit de dire « Non, non, je vais juste d'accoucher, mais partons quand même. » Oui. Une vie d'artiste bien, bien dense. Ah, ça, on peut le dire. Surtout à cette époque-là. Les années 70, tu n'avais pas une minute à toi. Non, non, non. C'est vrai que ça a été très intense. En 73, on a fait 300 à peu près galas. C'est même exagéré, quoi. Parce que, bon, on n'avait plus de vie en dehors de... Surtout, en plus, les galas, c'est bien joli. Mais en plus, il y a la route à faire. Il y a les kilomètres à se taper. Il y a tout ça qui prend du temps. Et voilà. Donc, c'est vrai que c'était... Pour moi, ça a été une période un peu difficile. Parce que je venais d'avoir mon petit bébé. J'aurais bien aimé m'en occuper un peu. Et bien, je n'ai pas pu. Heureusement, j'avais une amie, la secrétaire, enfin, une amie d'Éric, surtout, qui a pris ça en main. Et heureusement qu'elle était là. Parce qu'avec Charles, j'avais toute confiance. Et tout s'est bien passé. Mais tu as rattrapé le temps perdu. Je crois que tu chantes avec Baptiste. Avec Baptiste, maintenant. Maintenant qu'il est vieux, quelque part. On peut attaquer les duos sans problème. Vous avez un concept de reprise des chansons de Stoney Chardin. C'est le fils et la maman. Exactement. C'est vrai que grâce à Baptiste, on a la chance de pouvoir chanter. Je faisais que les duos. Alors que Baptiste chante les chansons de son père. Donc les gens s'en rappellent. L'été sera chaud. Le monde est gris, le monde est bleu. Tu penses à moi. Énorme. Donc Baptiste, en plus, a la chance de très bien chanter. Il a une jolie voix. Qui n'est pas sans rappeler son père. Donc du coup, en faisant cette formule, ça marche très bien. Parce qu'on a tout un éventail comme ça de chansons différentes. Si on compte bien, ça fait 50 ans que ces 45 tours à succès sont sortis. Ils sont dans toutes les mémoires des gens. Et ils ont toujours plaisir à les réentendre. Et la jeune génération aussi, d'ailleurs. Alors n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas. C'est chez Marianne Melody. C'est une anthologie qui contient 80 chansons de Stone et Chardin et Eric Chardin. Et vous allez y retrouver, évidemment, beaucoup de vos souvenirs. Et surtout pour tous les fans, les admirateurs, les collectionneurs, tout ça. Tous les titres que vous n'avez pas, ils sont là-dedans. Alors n'hésitez pas à vous procurer. Un prix modique. C'est donné. www.mariannemelody.fr Merci Annie. Merci, merci.